Bienvenue dans cette séquence vidéo où nous allons vous expliquer la formation en génie des procédés au CNAM. Nous commencerons par vous expliquer comment se passent les formations en génie des procédés au CNAM, à quoi ces formations peuvent vous amener, à qui elles s'adressent, où on peut les faire, quand, et pour conclure, pourquoi choisir une formation en génie des procédés au CNAM. Bonjour, je vais commencer par vous apporter quelques explications sur le fonctionnement de notre formation au CNAM. Au CNAM, c'est vous qui construisez votre parcours de formation avec l'aide et l'accord des enseignants. Vous choisissez les enseignements que vous allez suivre en fonction de vos objectifs et du niveau avec lequel vous arrivez lors de vos inscriptions. En effet, on peut reconnaître vos études passées. Si vous avez une formation initiale en génie des procédés, vous serez dispensé de certains enseignements. Par exemple, si vous voulez préparer un diplôme d'ingénieur et que vous avez déjà une licence professionnelle en génie des procédés, vous aurez certaines connaissances qui seront déjà acquises et donc vous n'aurez pas besoin de repasser ces enseignements. La formation au CNAM s'adapte à votre rythme professionnel et personnel. Par exemple, si au cours de votre formation, vous avez des événements qui se produisent et que vous n'êtes plus disponible, vous pouvez interrompre votre formation pendant une ou plusieurs années et reprendre là où vous en étiez quand vous êtes de nouveau disponible. Enfin, l'expérience professionnelle fait partie intégrante de la formation au CNAM. Donc si vous avez déjà une expérience professionnelle en génie des procédés, elle sera valorisée. Si vous n'en avez pas encore, il va falloir en acquérir une pendant votre formation. Les formations au génie des procédés au CNAM vous permettent de préparer un certain nombre de titres, de diplômes et de certificats, de niveau allant jusqu'à Bac plus 5. Ils sont détaillés sur le site internet. Néanmoins, vous n'avez pas besoin de faire ce choix dès votre inscription, puisque le fonctionnement des diplômes se fait par briques élémentaires qui sont les unités d'enseignement. Donc vous passez les yeux au fur et à mesure, et lorsque vous avez toutes les yeux qui permettent de valider un diplôme, vous l'avez, vous pouvez vous arrêter là, ou aller plus loin si vous le souhaitez. J'espère que vous y voyez un petit peu plus clair. A bientôt ! Bonjour, et bien moi je suis là aujourd'hui pour vous dire que tout le monde peut faire une formation au CNAM des procédés. Tout le monde a une seule condition, que vous ayez un niveau Bac plus 2 en sciences, que vous ayez une activité professionnelle, salarié, fonctionnaire, entrepreneur, indépendant, ou non, demandeur d'emploi, détenu, pourquoi pas, étudiant, homme-femme au foyer. En général, les gens viennent faire une formation au CNAM pour progresser au sein de leur carrière, ou alors dans le cadre d'une reconversion. Alors petite précision, attention, l'inscription au CNAM par contre ne va pas vous donner le statut étudiant. Je vous fais apparaître ici la devise du CNAM, qui est « Omnes Doquette Ubiquée », et qui veut dire « Il enseigne à tous et partout ». Donc partout, on va déjà commencer par la maison mère, le centre de Paris, où là vous allez pouvoir suivre l'intégralité de la formation en génie des procédés, en présentiel, et également en faute si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer. Au sein des régions, on peut suivre les formations génie des procédés en faute, dans toutes les régions, et puis dans quelques régions, on va pouvoir aussi également avoir un accompagnement avec une équipe d'enseignants local. Le CNAM a également des centres à l'étranger, tout d'abord le Liban, où l'intégralité de la formation va pouvoir être suivie, avec une équipe d'enseignants sur place. Et puis, il y a également un centre au Maroc, où l'on peut suivre des yeux à la carte, mais pour l'instant seulement en faute. Merci. Bonjour, donc finalement vous avez choisi le CNAM. Finalement, le CNAM a également pensé à tout. Quand je dis « Pensez à tout », c'est que le CNAM va vous permettre de poursuivre vos études, et ça tout le long de votre vie. C'est-à-dire que vous allez pouvoir combiner votre vie active et votre vie de nouvel élève, c'est-à-dire de continuer une nouvelle formation. Comme il a pensé à tout, les unités d'enseignement sont dispensées hors temps de travail, en HTT. C'est-à-dire que vous allez suivre les différents enseignements le soir et le samedi. Avec ce rythme-là, on vous propose et on vous conseille même de prendre en moyenne deux unités d'enseignement par semestre. Ce n'est ni trop, ni pas assez. Ça va vous permettre d'avancer pas à pas vers votre objectif, qui c'est avoir un diplôme. On note également que certaines de nos UE sont ouvertes une année sur deux, voire deux années sur trois. Mais il faut se rendre compte que ce n'est pas un frein à votre progression. En fonction du plan de formation que l'on travaillera ensemble, on pourra voir que finalement, vous allez progresser à un rythme assez rapide. Ce qui nous amène à la notion de durée. Finalement, la durée est assez variable en fonction des élèves et du diplôme que vous allez vouloir passer. Si je vous prends un exemple, typiquement, on va avoir une moyenne, on note du moins une moyenne de 4 à 5 ans pour passer un diplôme d'ingénieur. Voilà, bonne journée. Alors finalement, pourquoi choisir une formation en génie des procédés au CNAM ? Eh bien, les formations au CNAM s'adaptent à votre vie professionnelle et personnelle. Les différentes formes de validation, que ce soit de l'expérience professionnelle ou des études supérieures, vous permettent de valoriser ces différentes choses. Même si vous n'avez pas validé vos études supérieures, vous pouvez quand même les valoriser. La formation hors temps de travail ou bien à distance offre une énorme souplesse. Par exemple, vous pouvez choisir de commencer votre formation en présentiel. Puis plus tard, si vous êtes amené à partir à l'étranger de manière sur longue durée, vous pourrez suivre cette formation à distance. Puis, lorsque vous revenez, reprendre la formation en présentiel par exemple. Les unités d'enseignement sont acquises à vie. Ainsi, si pour une raison ou pour une autre, vous êtes obligé de suspendre votre formation, vous pourrez la reprendre une fois que votre disponibilité sera suffisante. Le génie des procédés est une discipline qui offre des perspectives d'emploi excellentes. D'autre part, les salaires des personnes formées en génie des procédés sont parmi les plus élevés dans le domaine scientifique. Le génie des procédés permet un travail diversifié, fait d'innovations et de défis. Il offre une ouverture sur le monde, la possibilité de travailler avec des personnes très diverses, des instrumentistes, des spécialistes de l'énergie éthique et même des sociologues. Vous pouvez enfin concrètement contribuer à un avenir durable pour la planète. Sur notre site, vous pourrez retrouver d'autres vidéos pour vous expliquer comment vous inscrire, vous détailler les différentes formations que nous proposons. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada